salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction sur la référence je crois que c'est 60 j'allais dire 76 79 mais non ça c'est la bat mobile 70 676 donc le mec titan de lloyd et donc dans ces deux premières parties on a construit ceci ceci et les trois figurines que vous avez là et on va continuer tout de suite déjà en bougeant nos parties supplémentaires puisqu'on va continuer à travailler sur le torse que je vais laisser là bas au fond on va construire aussi une figurine alors là je pense qu'on aura le temps de faire deux sachets par partie on va commencer par une figurine on va aller vite je pense parce que c'est une figurine qu'on a presque déjà vu on va dire même s'il ya cette pièce qui est nouvelle pour le coup pour le coup lol bref un petit peu de jeu mais c'est normal elle a aucune aucune accroche spécifique à part enfin pour la pour la bloquer en rotation elle a juste deux petits je sais pas si je peux les montrer ces deux petites pièces là les espèces de deux formes d'oeil là qui est en dessous de la la partie courbe qui bloque en fait l'épaulette en rotation mais il ya du jeu ceci étant dit le casque en rouge je sais pas si on l'a eu beaucoup il est plutôt joli il me faut son arbalète il est gaucher apparemment beaucoup hein dernièrement sur les figurines il ya l'oeil qui est gaucher il ya l'autre samouraï et tout bref on va pouvoir commencer notre construction avec une sorte 2 x 2 de toute manière donc on va essayer de faire ça vite en tous les cas de pas faire traîner la seconde partie donc on fait ceci on fait une structure clairement là je vois à peu près où est ce qu'on est et on va placer ça comme ça une fois qu'on a fait ça on vient poser ça deux minutes on vient récupérer cet ensemble là et cet ensemble là on l'installe là dedans une fois qu'on a ça on vient prendre des pièces avec un une attache mâle pour clip puis on vient prendre la subtilité et on la faut la poubelle et vous remarquerez qu'il en reste une pièce là mais je ne pense pas vraiment qu'elle soit ouais non apparemment ils ont peur de s'en occuper hop on a ces pièces là donc donc d'autres braquettes qui viennent s'installer ici et d'ailleurs on va pas oublier non plus cette petite pièce là et ensuite on va recouvrir le tout puisqu'on a fait un escalier parfait pour ces pièces courbes une par quatre comme ceci une fois qu'on a ça on vient me prendre donc ces pièces là normalement vous êtes censé le construire séparément mais je suis un vilain garçon donc je construis ça même la pièce on a ceci donc je pense que vous commencez déjà à comprendre un petit peu ce qui se passe ici on a ça on a ensuite ça pour mettre juste après ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon une fois qu'on a fait ça on vient l'attacher ici donc là pour le coup ils choisissent de cacher la fente qui permet de faire s'échapper l'air plutôt cool je savais pas qu'elle existait en rouge où j'ai pas retenu en tous les cas on a donc ça on vient passer une barre de deux circulaires on y passe ensuite cette roue puis un sabre laser rouge on fait une seconde fois à peu près la même chose ce qui nous permet d'assembler ça de cette manière là ensuite on aura ça puis ça on rajoute des braquettes comme ceci et on aura cette pièce et cette pièce là on a tout aligné on va pouvoir faire ça ensuite comme ceci on retourne on aura cette petite pièce là c'est rigolo parce que je j'ai déjà utilisé à l'arrière d'un mecha pour rajouter des détails ça donc c'est rigolo que lego fasse de même ensuite on aura donc cet ensemble là avec ça dessus et comme ça et ça on va venir installer je suppose comme ça ouais c'est ça est ce qu'on fait la même chose de l'autre côté ou pas alors on retourne la pièce on prend ça on vient de positionner ici comme ça là on va avoir à nouveau ceci mais ok d'accord il fallait pas le placer tout de suite de ce côté là ok bon bah c'est pas grave je l'ai fait hop on a ça puis ça là on aura ceci comme ça et en fait là plutôt que de faire la même pièce je pense que c'est c'est pour éviter de bloquer donc je pense que vous aurez compris ce qu'on est en train de faire donc on prend ça on vient positionner comme ça on prend ça on vient positionner comme ça et on vient attacher ça ici ça nous fait une cuisse et on va enchaîner super vite l'autre parce qu'on est des fous on est des oufs guedins et on commence mal c'est génial ça comme ça ça comme ça 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 et ça on est comme ça on retourne on est là donc ouais il a l'air pas trop énorme ce qui me plaît beaucoup parce que vous savez que moi les gros gros trucs j'aime pas trop ça quoi je préfère quand c'est compact il a l'air d'être d'une taille encore manipulable on va dire parce que des fois les mécas sont juste trop gros je pense qu'il va faire sincèrement je pense qu'il sera à peu près de la même taille que celui du feu donc je suppose qu'il sera toujours un peu gros mais bon après c'était le but il est à 80 euros vous n'allez pas acheter un set 80 euros pour vous apercevoir que le truc est minuscule à la fin c'est normal il n'est pas à 80 euros d'ailleurs il est à 75 ce qui a un relativement bon rapport qualité prix enfin pièce prix je devrais dire parce que le qualité prix on verra ça plus tard quand on l'aura fini visuellement il me plaît mais après faut voir faut voir un petit peu les limitations je sais que les articulations c'est pas trop ça quoi mais on verra une fois qu'il sera monté entièrement en tous les cas ça avance c'est très bien c'est une bonne chose on va sûrement monter l'espèce de petit pot sur le côté c'est ça tac tac alors on a ça on a ça ensuite on prend cette pièce là qu'on installe comme ceci on prend cette petite pièce on la passe là et ça ici et ça on vient l'installer à l'extrémité et c'est toujours aussi énervant à mettre voilà donc ça c'est bon hop ça c'est bon on va faire ça deux fois tout de suite on prend cette pièce puis cette pièce on prend les deux petits trous tac et tac tic et même hop on a ça une fois qu'on a fait ça on vient pas prendre ça mais le sabre laser ça sera pour après on est comme ça on vient prendre en effet ces pièces là je suis un petit peu trop rapide pour le mode d'emploi apparemment une fois qu'on a fait ça on vient prendre ces pièces là puis on installe hop hop ça on vient l'installer ici on aura ensuite cette pièce là ici et là on va faire tout 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 et ça c'est bon hop ah je vous avais dit quand je veux être rapide après c'est pas très intéressant donc j'essaie de de booster à fond 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 les ballons ainsi fond 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 les petites marionnettes hop j'ai dû oublier les trucs je pense parce que ouais c'est ça il faut que j'en rajoute d'autres ok ça me semble bizarre quand même qu'on en ait deux restantes surtout qu'à mon avis elles vont être utilisées donc on est comme ça une fois qu'on a fait ça j'ai sauté pas mal d'étapes attendez ça me semble bizarre tout de même que j'ai un mais je vois pas où est ce qu'elles auraient pu utiliser ces pièces là mais c'est pas normal qu'on en ait deux on va faire une vérification je pense ah bah non c'est juste moi qui les ai oubliés ici d'accord donc on en a fini avec le sachet 2 et déjà le mécan a pris un peu de hauteur il est plutôt massif hein déjà donc vous avez la possibilité d'écarter les jambes comme ça et de les lever vers l'avant plutôt haut quand même hein donc ça c'est pas mal et on va pouvoir continuer donc avec le sachet 4 et on va terminer les jambes apparemment avec un x2 pour commencer très bien tant mieux qu'on fasse ça en une seule vidéo au moins ce sera fait ça ça dégage pour le moment on n'a pas besoin de toi je vais pousser ça on n'en a pas besoin tout de suite attendez je vais l'écarter même complètement et on va commencer avec et ben forcément on va faire notre tibia donc là on va prendre attendez on va déjà se repositionner on va faire ça et donc vous aurez compris que ça c'est ce qu'on va utiliser pour attacher au reste du genou hop on est comme ça et là c'est parti pour les braquettes parce que les braquettes c'est plus ou moins le système de construction et de renforcement de lego maintenant on a ça ici on va continuer un petit peu de la même manière que sur le genou comme ça avec ça ici et on aura ça là on continue avec cette pièce puis au bout de la jambe on aura ceci on retourne on a ça qui vient se placer ici et ça c'est clairement pour éviter que le méga tombe en arrière on vient prendre ça pour renforcer la pièce pour pas qu'elle se casse la margoulette et on a un sous-assemblage qui commence avec ces deux petites pièces qui commence avec ces deux petites pièces on rajoute des petites structures ici comme ça avec on n'oublie pas des braquettes là on a un double fromage ici les petites pièces circulaires trouées en doré on retrouve notre petit museau de fusée de réacteur ça on vient l'attacher ici ensuite on aura un x2 avec cette pièce plus cette pièce enfin techniquement ce sera même un x4 quand on aura fait l'autre jambe aussi comme ça et apparemment je l'avais pas fait avant il faut rajouter aussi ceci et donc on a un tibia de fait et on va faire un second tibia rapidement comme vous pouvez le voir il est pas très long à faire regardez juste ces pages là on va faire ça prendre nos pièces de trou circulaire on n'oublie pas notre petite pièce vert pomme tac ça je vois pas le quatrième il est là on prend notre pièce comme ça avec le connecteur on retourne on a la pièce là ainsi que cette pièce là et je vous propose maintenant de faire le petit museau de réacteur dans l'autre sens ce qui me semble être une très mauvaise idée vu le vu la manière dont il est fait mais c'est pas grave c'est pas comme si j'avais beaucoup de bonnes idées de toute manière hop ça commence bien non c'est bien ça pour toi ah ok d'accord ouais c'est pour ça que ça me semblait un peu bizarre ok 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 d'accord c'est un peu étrange en fait ce qu'on fait parce que quand on place ça là ok d'accord mais ça c'est pas censé tenir plus que ça en fait ouais on sent un petit peu de jeu quand même d'accord très bien bref on a ça on a ça on a notre petite pièce de clip notre museau on n'oublie pas le double fromage qui était contenu là bas qui va venir se placer comme ça on n'oublie pas non plus nos pièces courbes parce que c'est important d'avoir des pièces courbes pour avoir des belles courbures ici et là et d'ailleurs j'ai oublié plein de choses j'ai oublié ceci j'ai oublié cela ainsi que ça ça qui va nous permettre d'attacher ça comme ça et ceci et ben on a presque fini on vient prendre nos ensembles on vient prendre nos ensembles et donc on a nos deux cuisses enfin nos deux cuisses nos deux tibia plutôt on va pouvoir installer ici et là je vous montre rapidement bon forcément il est très peu stable il est pas trop trop gros encore ça va c'est c'est tout juste c'est tout juste la la hauteur que j'apprécie encore on va dire ouais non ça va c'est franchement cool pour le moment et on va faire des gros panneurs maintenant ah oui ça c'est pas si ça c'est pas un spirit Gundam c'est compliqué quoi hop après j'exagère un peu probablement mais hop voilà on est bien et on est bien aussi là dessus donc on a fait ça je vous propose de le faire tout de suite une seconde fois puisque là c'est un gros x2 donc on va changer un petit peu les choses et on va le faire immédiatement ça ici on prend notre pilier strié avec notre pièce circulaire avec cette pièce là et on va faire un sous-assemblage qui nous nécessitera cette petite pièce qu'on a déjà vu juste avant puis ici on a une autre pièce comme ça là on a une pièce de grille et on s'attarde bien sur le fait de mettre la partie verticale vers l'extérieur on prend ça on prend ça et on vient l'installer ici et donc ça on le fait une seconde fois et je vais même le faire directement à même la pièce c'est encore une très mauvaise idée mais c'est pas grave j'aime bien les mauvaises idées de toute manière donc on a courbe courbe on a cette pièce là ainsi que donc cette pièce dans ce sens là ensuite on va avoir cette pièce là ainsi que cette pièce et donc on a notre du haut de pièce et justement on va continuer avec ça puis ça hop là on a ça comme ça ensuite l'estrie horizontaux du côté où on regarde on prend cette pièce cette pièce et cette pièce et ça on vient l'assembler ici et on fait ça une seconde fois bien sûr comme ça et comme ça et on vient prendre d'autres braquettes qu'on vient installer là et là il a des pieds gigantesques en même temps c'est important il faut qu'il soit stable quand même mais c'est vrai que forcément première chose qu'on voit c'est ça quoi donc forcément c'est un peu wow say what surtout que là pour le moment c'est des gros bâtons forcément avec certes plein d'attaches mais on a ça et on a ça donc c'est rigolo il a des pieds pointus un petit peu à la chevalier donc ça par contre c'est pas trop Gundam à moins que vous aimiez beaucoup le Death Scythe de de wing qui a ses pieds là qui remonte vers le haut alors on est comme ça on vient installer ça ça et ça ça j'ai l'impression en fait de c'est rigolo parce que ça me fait penser au moment où le archiver et moi on construit en fait chacun un fois deux sauf que là ce serait moi qui m'occupe des deux en même temps ok et ok là on aura cette pièce c'est cool ça j'ai utilisé une technique similaire sur mes cas de Zayn récemment on aura donc cette pièce cette pièce et celle-ci avec ça ici et on n'oublie pas ces pièces là et on fait la même chose de l'autre côté très clairement c'est un petit peu plus compliqué forcément maintenant puisqu'il tient moins bien tout seul quoi donc on va le faire entièrement d'un côté puis entièrement de l'autre ce sera plus simple donc là clairement une fois qu'on a fait ça on a fini on a fini notre construire je sais pas pourquoi je me suis mis à à m'occuper de l'autre maintenant bravo quoi je suis curieux de voir ce qu'ils vont mettre au centre au dessus des pieds là j'ai pas retenu ce que c'était hop on va finir ça donc clairement j'ai une idée générique de ce qui va être mis puisqu'il reste plus beaucoup de pièces donc forcément ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ouais on a fini donc les pieds on prend ça 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 et ça et ça on vient d'attacher ici on le fait bien sur deux fois encore une fois on est comme ça là on a ces pièces là oui d'accord j'ai compris plus ou moins ce qu'ils voulaient en faire on a sûrement ça là à mon avis je pense que je me mouille pas trop en disant ça voilà on a ces pièces là non ça va franchement je pensais qu'il ferait plus Gundam que ça c'est le fait que le haut soit blanc le bas soit gris qui m'est vraiment de deux couleurs distinctes qui m'ont qui m'a fait me dire ouais c'est très Gundam il y a un autocollant sur les parties là je sais plus si j'ai cité l'autocollant qu'il y avait aussi bah pareil là dessus je me souviens plus si j'en ai parlé bref ouais on va s'arrêter là après avoir assemblé ok et ok très bien ça va pour le moment il a alors certes il a pas de genoux encore une fois mais ce que j'aime bien c'est que c'est pas juste une comment dire il est pas trop haut et trop peu large en fait ils ont bien pensé je pense les proportions et ça fait vraiment le taf pour l'instant en tous les cas on va voir avec les bras les bras c'était vraiment la partie qui me convainquait le moins sur laquelle j'étais le moins convaincu on va dire plutôt parce que je sais pas si ce que je dis est français bref on va pouvoir replacer encore une fois ce qu'on a monté jusqu'à présent ça littéralement je pourrais l'installer maintenant mais on va se garder ça pour la fin quand même ce serait dommage de le faire maintenant hop on est comme ceci j'ai quelques petites figurines en plus que je vais réinstaller pour la beauté de la chose vous embêtez un peu là et on va se quitter là dessus donc écoutez on se retrouve tout de suite pour la suite et peut-être fin de la vidéo allez à tout de suite un peu plus vite on va voir